Musique de générique Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode du Wikipredator. Pour l'occasion, j'ai monté un nouveau générique. Bon, j'ai pas de figurine Predator, du coup je peux pas trop faire quelque chose de vraiment personnalisé. Ce générique est donc temporaire pour le moment. Dans ce premier épisode dédié au Lord de l'univers Predator, nous allons donc commencer par parler des deux entreprises secrètes que sont l'OWLF et Stargazer. C'est parti. L'OWLF, Other Worldly Life Form Program, intervient dans le deuxième film Predator et Stargazer dans le quatrième. L'OWLF est donc une société mise en place par la CIA, spécialement créée pour être à l'affût sur n'importe quelle visite de Yodja sur Terre, dans le but de capturer et d'étudier le spécimen. Mais surtout, pour avoir accès à leur technologie. La société a été créée en 1937, après avoir récolté les témoignages de Dutch, seul survivant du chasseur au Guatemala. Le WLF, sous le commandement de Peter Keys, est retourné sur les lieux de l'explosion pour récupérer des échantillons. Mais comme Dutch l'a dit, le Yodja s'est auto-détruit pour ne laisser aucune trace de son passage. Ils ne trouveront malheureusement rien. Sa capsule a aussi été détruite, et le vaisseau dans lequel il est venu est retourné automatiquement sur Yodja Prime, après sa mort. C'est en 1997 que l'OWLF arrive à Los Angeles pour capturer le nouveau Yodja, qui utilise la ville comme un terrain de chasse, en pleine guerre de gang. Ils utiliseront comme prétexte à la police qu'il s'agit d'une opération spéciale dans le démantèlement de réseaux de drogue, pour les écarter. Ils finiront par trouver un abattoir, là où le Predator semble s'y nourrir. L'OWLF piègera les lieux, et lorsque celui-ci viendra se nourrir, ils tenteront de le capturer avec des canons à azote liquide, ainsi que des combinaisons de camouflage thermique, pour ne pas être repérés. Mais le Predator reste trop malin pour eux, ils se feront tous tuer, avec l'agent Keys. Le reste de l'équipe finiront par fuir la ville pour ne pas se retrouver avec la police au derrière. On retrouvera le logo de l'OWLF dans Alien vs Predator Requiem, un élément que j'aurais d'ailleurs pu évoquer dans cette vidéo. Il semblerait donc qu'ils aient tenté de récupérer des spécimens Xenomorph, ainsi que le Predator Wolf. Mais celui-ci étant beaucoup plus expérimenté que les autres déjà venus se battre sur Terre, ils n'auraient certainement jamais réussi à l'attraper vivant, ou alors sans subir d'énormes pertes humaines. Je trouve ce détail intéressant, ça rajoute encore une fois un bon lien entre AVP et Predator, même si on peut aussi ne pas prendre en compte les deux univers. Mais pour le coup, c'est vraiment les choix de chacun. Quelques années plus tard, Stargazer prend le relais après l'OWLF, toujours tenu par la CIA, avec les mêmes objectifs. Sean Keyes, le fils de l'agent Peter Keyes de l'OWLF, qui sont d'ailleurs réellement père et fils dans la vraie vie, travaille désormais à son tour en tant que scientifique pour Stargazer. L'entreprise était spécialement composée cette fois de mercenaires ou de soldats désavoués, ainsi que d'anciens membres de l'OWLF. Après les événements de The Predator, Stargazer a été dissous, et l'OWLF a été à nouveau mis en place, toujours avec Sean Keyes. Certains des employés sont devenus clandestins, marchands d'armes illégales, mais surtout d'armes de technologie Yoja. Ils sont désormais considérés comme une menace par les néerlandais. Et voilà pour ce qui est d'un premier épisode du Wiki Predator. N'hésitez pas à me dire si le lore Predator vous intéresserait sur cette chaîne. En tout cas, je trouve ces informations intéressantes. L.I. Predator 2 et Predator 4, et même Requiem. Et bien sûr, on en apprend pas mal sur ces entreprises secrètes autour des films Predator. Bref, en tout cas sur ce, à la prochaine.